Vous pensez que le Vélociraptor est un animal so cute ? Ça tombe bien, nous aussi. Aujourd'hui dans FanZone, on ne parlera pas d'Antman 2 dont le tournage est terminé. On ne parlera pas de Lizzie Kaplan qui remplace les AC Doubs dans Gambit. On ne parlera pas de la série consacrée au Seigneur des Anneaux, mais on y reviendra bientôt. Et on ne parlera pas des nouvelles affiches personnages de Jumanji. Non, aujourd'hui, place à l'après-Justice League. Bon alors dites-nous tout, ce film, vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé ? Pas aimé. Non parce que soyons honnêtes, il se fait un tout petit peu massacrer par la critique. Par exemple, le nouvel Hobbes, je vous lis. Empilage boursouflé de super-héros, le nouveau film de Zack Snyder est une machine lourdingue et invertébrée. C'est pas très très sympa tout ça. Le monde. A ce degré de platitude, la plus grande justice que puisse rendre la Warner à la Ligue serait de la dissoudre. Non mais franchement... Non mais c'est bon, tu peux t'arrêter, personne n'a aimé. Bon, ok, j'arrête. Par contre, le monde soulève une vraie question en parlant de dissolution. Au final, quel est l'avenir de cette Justice League au cinéma ? On va commencer par ce que l'on sait, hein ? Wonder Woman. S'il y en a bien une qui tire son glaive du jeu, c'est l'héroïne DC qui a fait ses preuves dans son film Solo, sorti en juin dernier et qui a rapporté 822 millions de dollars de recettes dans le monde. Thank you. C'est bien simple, la comédienne est en odeur de sainteté, en position de tout négocier. Et ça tombe plutôt bien car l'heure est au débat, outre-Atlantique. Je m'explique. C'est officiel depuis juillet, la suite de Wonder Woman est dans les tuyaux. On ne change pas une équipe qui gagne, Patty Jenkins revient à la réalisation, Gall reprend l'assaut et... C'est là que, le babless, Brett Ratner devait revenir à la production. Brett Ratner que vous connaissez puisqu'on lui doit X-Men l'affrontement final et Rush Hour. Sauf que ça ne vous aura pas échappé, hein ? Rien ne va plus à Hollywood. Les manias sous le coup d'accusations de harcèlement sexuel tombent les uns après les autres et Brett Ratner fait partie de ce grand déballage. Fort de ses révélations, Gal Gadot aurait menacé de ne pas reprendre son rôle de princesse Amazon et fait pression sur Warner pour que Ratner se retire du film et que le studio rachète ses droits. Difficile pour eux de ne pas plier, la comédienne s'étant rendue indispensable, on parle même de bras de fer entre l'actrice et le studio. Alors, un faux ou un toxe, le mystère demeure. Toujours est-il que Ratner, lui, a bien été remercié. Alors évidemment, ce serait plutôt malvenu de la part de Warner de poursuivre sa collaboration avec Brett Ratner, alors même que Wonder Woman fait l'apologie de l'émancipation des femmes. Mais il y a un autre point à prendre en compte dans cette histoire, l'expiration du contrat de Gal Gadot. Et oui, l'actrice a en effet signé pour trois films, Batman vs Superman, Wonder Woman et Justice League. Donc là, concrètement, elle se barre quand elle veut. C'est ça, et sa popularité la met dans une position de force pour négocier. Elle qui devrait voir son salaire bondir, un peu comme Patty Jenkins, qui, rappelons-le, va devenir la réalisatrice la mieux payée de l'histoire avec Wonder Woman 2. Alors si l'Amazon dit « Exit Brett Ratner », « Exit Brett Ratner ». Direction la guerre ! Et les autres dans tout ça ? Parce que ça sent pas bon pour Ben et Henry non plus, hein ? En effet, il se pourrait que Bad Fleck rende les clés de la Batmobile plus vite que prévu. Il se murmure même que Jake Guileno... Guilain Hall. Il se murmure même que Jake, après son rendez-vous manqué avec Batman Begins, pourrait succéder à Ben dans le costume de l'homme chauve-souris. Rumeur à prendre avec des bas de pincettes, hein, bien sûr. Quant à Henry Cavill, son contrat inclut encore un film d'ici. La question à 1 million, lequel ? Man of Steel 2. Aux dernières nouvelles, le film est au point mort. Justice League 2 ? Alors là, sa mise en chantier dépendra des résultats au box-office du premier volet. Ce que je piche pas, c'est que la scène post-générique de Justice League annonce quand même la couleur. C'est vrai. Alors, pour vous la faire courte, en fait, cette scène tease l'arrivée de la Ligue d'Injustice. Et pour lutter contre la Ligue d'Injustice, on imagine que la Warner mise sur une Justice League au complet. A suivre donc. Et la moustache d'Henri Cavill, on en parle ou... ? Euh, non. On en parle pas. Allez, FunZone, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada